alors pour faire la fameuse recette de chips de frites french fries keto la fameuse alors c'est très simple il faut juste trois ingrédients si on veut donc je vais faire la version avec la farine de coco il ya la version avec la farine d'amandes mais moi j'ai choisi la farine de coco et zentengam et de l'eau chaude très simple donc alors on va commencer par peser parce que les mesures apparemment doivent être bien bien peser donc on a notre balance on va mettre 50 grammes de coco 50 grammes je suis à 36 38 je vais déborder je vais enlever un petit peu voilà les oiseaux qui crient donc ensuite on va mettre trois cuillères à café de zentengam 3 je trouve que trois c'est quand même beaucoup mais bon on va suivre on va essayer de suivre la recette telle quelle ça va modifier pour l'instant et de l'eau c'est avec la cuillère à table on va mettre entre 7 et 8 bon commençons d'abord à mettre 5 1 2 3 4 5 on va tourner avec une cuillère simplement donc on va continuer à ajouter parce qu'au départ il fallait que je mélange d'abord bien la farine de coco avec le zentengam ça va se mélanger donc on était à 5 on va mettre 6 maintenant 6 je pense que je vais arrêter à 7 je pense que je vais arrêter à 7 parce que si je mets 8 ça risque trop trop molle donc ici quand je touche la texture est c'est assez c'est doux c'est doux toucher un peu lisse brillant oui donc je pense que 7 pour moi je vais laisser à 7 parce que comme c'est des frites il faut pas que ça soit trop liquide donc c'est vraiment elle est lisse toute blanche et on va laisser reposer pour 15 minutes alors 15 minutes sont passées on va étaler la pâte et découper sous forme de french fries et on va frire alors il n'y a pas un changement de grosseur au niveau de la pâte mais je vois que c'est je trouve que c'est plus humide au toucher le plus humide donc mais j'espère que ça va pouvoir bien s'étaler donc je vais mettre du papier parchemin on va mettre du papier on va mettre du papier parchemin on va faire un même avec l'autre et on va l'étaler on trouve que c'est plus souple que lorsque ça faisait le mélange et c'est aussi moins gluant donc on va l'étaler bien mince on va essayer de faire ça assez mince peut-être pas trop mince mais assez mince pour que ça ait l'air vraiment de frites on va essayer de ranger les pourtours j'aime qu'il y ait de l'esthétique mais je préfère quand même que le goût y soit pas seulement l'esthétique j'aime quand c'est aussi vraiment bon donc voilà j'ai un mince est-ce que c'est assez est-ce que c'est trop mince bon on va mettre ça de côté je pense que cette dimension elle est bonne ouais et c'est bien lisse est-ce que ça vous donne le goût donc là on va mettre dans l'huile et voilà on aura des french fries alors ici j'ai ma coucou qui fait son petit déj et là j'ai de l'huile bon l'huile que j'ai utilisé c'est l'huile d'amande pas parce que c'est la meilleure mais c'est parce que c'est ce que j'avais c'est une bonne huile ici c'est l'huile d'olive bon mais j'ai pas utilisé j'ai préféré utiliser l'huile d'amande donc vous pouvez utiliser l'huile d'amande voilà nos frites qui sont prêtes on va mettre un peu de sel et voilà prêtes à consommer à consommer alors voilà le rendu final j'ai ici mon plat qui est tout simplement les côtes de porc barbecue et j'ai donc ces fameuses frites de pomme que je vais tester avec la salade je fais une salade simple et donc ça vraiment tout l'air de d'un plat de resto sauf que les frites c'est vraiment les frites keto friendly donc on va faire le test test pour le test j'ai ici la frite c'est bon mais ce n'est plus croustillant en fait lorsqu'on vient de frire c'est vraiment croustillant c'est vraiment ce crunchy là croustillant comme on aime mais avec le temps ça perce là c'est ce que j'ai remarqué donc c'est vraiment bien de manger ça bien chaud donc en tout cas souhaitez moi bon appétit et si vous essayez aussi chez vous je vous souhaite un bon appétit donc si vous essayez cette recette dites moi ce que vous en pensez en tout cas c'est une bonne alternative c'est sûr que ça n'a pas le goût exact des frites de pomme ou de patates si vous appelez ça patate mais c'est quand même une belle alternative mieux que les frites de riz de tabacca et tout ça j'ai essayé et ça ne m'avait pas vraiment plu donc ça c'est la meilleure alternative et c'est bon de manger chaud là c'est vraiment croustillant et le goût se rapproche un peu des vrais frites de pomme donc c'est ça si vous avez aimé n'hésitez pas de lever le pouce de partager et de me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Plaisir Keto ici on partage des bonnes idées pour faire son pour mener son lifestyle en Keto de façon fun et sans avoir l'impression de se priver ou d'être frustré donc c'est ça en tout cas ce qu'il est question dans cette page merci et à bientôt bye bye